Le sanctuaire de Saïd Naïa La construction date de l'an 545, l'année où, selon la légende, Marie serait apparue à l'empereur de Byzance, Justinien Ier, d'abord sous les traits d'une gazelle, puis sous la forme d'une icône, alors que celui-ci traversait la Syrie pour aller attaquer les Perses. « Justinien, tu construiras une église pour moi sur cette colline, lui aurait dit la Vierge avant de disparaître. » La légende raconte que la Vierge serait apparue une seconde fois sous les traits d'une gazelle, pour aider les architectes à dessiner les plans que l'empereur leur avait aussitôt commandés, et qui ont donc été utilisés pour la construction de l'église primitive. « Celle-ci conserve encore de nos jours sa grandeur et sa beauté originelle de style byzantin », témoigne l'écrivain biologiste Jean-Claude Antacli dans son itinéraire d'un chrétien d'Orient. « Devenu un grand centre de pèlerinage de rite grec orthodoxe, aujourd'hui une cinquantaine de religieuses veillent sur la riche histoire de ce sanctuaire, qui renferme aussi de nombreux et précieux manuscrits, et dont la renommée n'a cessé de grandir au fil des siècles. » La Chagoura La Chagoura, c'est le nom qui est donné à l'image de Marie qui se trouve à l'intérieur, une icône que l'on dit miraculeuse, et qui serait la réplique d'une des icônes peintes par Saint Luc. Elle aurait été introduite bien après la construction du sanctuaire, par un moine qui traversait la Syrie pour se rendre sur les lieux saints. Chargé par le monastère de lui ramener de Jérusalem une précieuse icône de Marie, il avait mené à bien sa mission, mais non sans mal, échappant tout au long de son voyage à de nombreux périls. À chaque danger rencontré et surmonté, le moine bénissait la Vierge, convaincu de s'en être sorti grâce à sa puissance miraculeuse. Si bien qu'arrivé à Saïnaïa, il n'avait pu résister à la tentation de faire croire qu'il était rentré bredouille. Mais au moment de repartir, une force irrésistible l'aurait cloué sur place, l'empêchant d'avancer jusqu'à ce qu'il finisse par remettre l'icône au couvent, avouant avoir voulu la garder, tant il avait été bouleversé par tous ses bienfaits. Protégé par une petite grille métallique à l'intérieur d'une chapelle ronde, cette petite icône de métal représente la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Pèlerins et visiteurs sont invités à se déchausser avant d'entrer. Un grand silence et une grande paix les accueillent. À l'intérieur de la chapelle règne en effet une très forte atmosphère mystique qu'accentuent les cierges, les ors et les icônes qui la ornent. Hommes et femmes, agenouillés devant l'icône sacrée, humelèrent dans l'espoir de sentir ce parfum si agréable et si envoûtant qui, leur a-t-on dit, se dégage de temps à autre de l'icône. La supérieure du couvent témoigne de guérisons fréquentes, de miracles devenant habituelles et pour des personnes de toute croyance. Chaque année, le 8 septembre, fête de la nativité de la Vierge, le sanctuaire attire des dizaines de milliers de pèlerins, chrétiens et musulmans. Écoutons cet hymne à Marie de la liturgie orthodoxe. Secours infaillibles des chrétiens, intercession perpétuelle auprès du Créateur, ne méprise pas les voies suppliantes des pécheurs, mais presse-toi dans ta bonté de nous secourir, nous qui, avec confiance, te prions. Hâte-toi d'intercéder, presse-toi de supplier, ô Mère de Dieu, veille inlassablement sur tous ceux qui t'honorent. – Sous-titrage FR 2021